On l'aime bien à Bastia je crois, oui on l'aime bien à Bastia, vous voyez du reste les joueurs qui sont maintenant dans le petit tunnel, Michel Platini, un peu crispé quand même, un peu souriant mais un peu crispé, le président Rocher qui est venu près de ses joueurs, Johnny Repp, barbu pour la circonstance, le capitaine des Verts, Christian Lopez, le masseur, forissier, bref une équipe stéphanoise qui va partir favorise dans la mesure où c'est une équipe qui a l'habitude des grandes rencontres mais qu'elle se méfie bien cette équipe stéphanoise des Corses de Bastia qui ont fait deux très bons matchs en demi-finale contre l'Anse qui a surtout prouvé qu'elle savait très très bien jouer au football avec deux garçons que je vous recommande tout particulièrement le numéro 10 de Joël Henry qui est d'origine lilloise puisqu'il a été prêté cette année au club de Bastia, c'est un jeune garçon puisqu'il était encore junior l'an passé et Mila qui vient de Monaco qui a gagné du reste la Coupe de France avec Monaco l'an passé et qui a retrouvé toutes ses qualités qui ont fait de lui il y a quelques années le meilleur joueur africain et qu'il joue avant-centre. Du reste il y aura deux vainqueurs de Coupe Thierry dans cette finale puisque Bernard Gardon, le stopper stéphanoise, c'est lui aussi monégasque la saison passée tout comme Mila. Ils seront du reste l'un en face de l'autre puisque Gardon va marquer Mila. De toute façon effectivement l'un d'entre eux sera vainqueur de la Coupe deux années de suite, que ce soit Gardon ou Mila, celui d'un club ou celui de l'autre. En principe on peut penser que l'équipe de Saint-Etienne sera favorite logique de cette Coupe de France en raison justement du parcours réalisé par les Stéphanois en championnat. Mais rien n'est définitif sur un seul match. On peut penser en effet que l'équipe de Bastia qui est une équipe de Coupe qui l'a prouvé dans les années passées, même si elle n'est pas toujours parvenue au dernier stade de la compétition, est capable de réussir un exploit face aux verts. Des verts peut-être un petit peu émoussés en cette fin de saison car ils ont eu une fin de parcours difficile car on ne devient pas champion de France comme cela, surtout face à un rival aussi tenace que le football club nantais cette année facilement. Oui et puis en plus avec quelques blessés, le master Floresti a beaucoup travaillé cet an dernier pour remettre une équipe sur place. On a même rappelé Zimaco et Paganelli qui étaient partis en vacances. Et puis il faut voir aussi que Bastia cette année en Coupe de France a éliminé Caen et Martins, mais surtout a éliminé aussi en Monaco et Lens. Et voici les deux équipes, précédées par M. Corat, qui va être l'arbitre de cette finale, qui font leur entrée sur le terrain. Le président François Mitterrand n'est pas encore entré dans la tribune officielle, c'est lui qui va se faire présenter dans quelques instants les deux équipes avec les Bastia qui sont à gauche et les Stéphanois qui sont à droite de votre écran. Voici le président François Mitterrand qui salue M. Zuccarelli, le maire de Bastia, et qui va saluer maintenant M. Sanguedol, qui est le maire de Saint-Étienne. On reprenne également en arrière-plan M. Franceschi, qui est secrétaire d'État aux personnes âgées, à la gauche de M. Mitterrand, le ministre du Temps Libre, et à sa droite, le président Fernand Sasse. Une finale qui s'annonce bien. 64e du nom, avons-nous précisé au début de ce reportage, et en l'honneur du président de la République, fraîchement élu, qui assiste à sa première finale de la Coupe de France, notre hymne national, la Marseillaise. ... 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